On va faire une petite prière de début. Donc toujours en remerciant Dieu notre Père, les bons esprits, les guides spirituels qui sont là en permanence pour nous assister, pour nous aider à accomplir les missions que nous avons acceptées avant de nous réincarner. Une mission qui consiste essentiellement à faire un travail sur nous-mêmes, réforme morale pour devenir meilleure, pour avancer sur le chemin évolutif, pour cheminer vers le bonheur, en aidant notre prochain, en travaillant, en nous instruisant, en donnant l'exemple et en mettant en pratique. Et c'est pour ce pourquoi nous sommes réunis ce soir, pour pouvoir, là aussi, pouvoir étudier cette loi de justice, d'amour et de charité, notamment la justice et les droits naturels, qui sont des aspirations de chacun de nous, que nous puissions bien comprendre ces lois naturelles, qui gouvernent essentiellement le monde spirituel, mais aussi le monde incarné, que ça puisse nous être utile, et aussi aux esprits qui pourraient nous accompagner ce soir dans nos domiciles respectifs. Ainsi soit-il. Voilà. Donc, comme vous voyez sur le programme, la dernière fois, nous avions terminé la loi de reproduction, donc les questions de mariage, le célibat, les obstacles à la reproduction, et l'avortement. On avait abordé tous ces sujets-là, je pense que sur la leçon de la dernière fois, c'est vrai qu'elle était un petit peu atypique, parce que c'est un sujet qui est difficile, notamment dans notre pays, où l'avortement est quelque chose de légal, d'autorisé, depuis plusieurs décennies, c'est rentré dans les mœurs, dans les habitudes, mais toutes les lois humaines ne sont pas forcément en phase avec les lois naturelles, et puis ça, c'en est une, puisqu'on a clairement vu que, voilà, l'avortement, la conception, l'incarnation de l'esprit se fait dès le moment de la conception, se prépare même avant, et que donc, une fois que l'esprit est lié à son ovule fécondé, ça pose des problèmes éthiques sérieux d'avorter, et puis donc, de l'expulser de ce, de cet embryon, de ce cours en formation, qui lui appartient, lui, qui n'appartient plus vraiment aux parents, quoi. Voilà. et donc, bon, il faut espérer encourager les réflexions sur ce thème, sans condamnation, sans juger qui que ce soit et tout, mais en montrant tout simplement, les inconvénients de la pratique, en essayant de faire de sorte qu'elle s'amenuise, qu'elle soit pratiquée de moins en moins dans notre pays, même si ça prendra encore un peu de temps, on y arrivera. Voilà. Donc là, on va changer, maintenant, on va passer à la loi de justice, d'amour et de charité, comme vous voyez, module 16, et le premier cours, ça va être sur la justice et les droits naturels. Alors, on va faire un peu plus grand, on va enlever les signes, voilà. Vous voyez toujours mon écran ? Oui, parfaitement. OK. Alors, vous voyez, donc là, on va voir cette notion de justice, est-ce qu'elle existe ? Comment est-ce qu'on la reconnaît ? Pourquoi parfois, de façon apparente, il n'y en a pas, etc. Et aussi, les droits naturels. On est presque dans du droit, la justice, les droits. Et donc, on va analyser ça sous ce point de vue, donc, des questions que Gerdin Kardec a posées aux esprits à l'époque. Donc, vous voyez la première question, 878. Quand il demande, les droits naturels sont les mêmes pour tous les... La réponse qu'il a reçue, c'est, les droits naturels sont les mêmes pour tous les hommes, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Dieu n'a pas fait les uns d'un limon plus pur que les autres et tous sont égaux devant lui et ses droits sont éternels. Vous voyez ? Donc, vis-à-vis de Dieu, tous les êtres humains ont les mêmes droits. Ces droits naturels, il y a une... c'est extrêmement équitable, partagé entre tous. Vous voyez ? Donc, ça, c'est vu depuis le monde des esprits, c'est vu depuis cette création divine. et les droits naturels, donc, suivant les lois de la nature. Tout le monde est égal devant Dieu, du plus petit jusqu'au plus grand. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus petit jusqu'au plus grand ? C'est peut-être une question de taille, mais c'est aussi une question de, comment dire, la personne la plus simple ou la personne qui a des fonctions extrêmement élevées sur la Terre. On se rend tout de suite compte là qu'au niveau des lois humaines, ce n'est pas tout à fait pareil, surtout dans certains pays où vous avez des personnes qui sont privilégiées, d'autres qui le sont moins. Alors, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu en France dans les siècles passés, évidemment. Vous aviez, à l'époque, encore au 18e siècle, des nobles, vous aviez des personnes qui avaient des droits différents que la population en général, le tiers-État, qui avaient, les droits étaient différenciés selon la position sociale de la personne. Voilà, ça c'était la loi humaine, mais les esprits par rapport à la loi de la nature, ils ont clairement dit, non, il n'y a pas ce genre de différence dans les lois de la nature. Tous les hommes sont égaux devant lui, devant Dieu. Nous sommes tous frères. Quand on fait aujourd'hui des analyses génétiques, on essaye de trouver des différences au niveau du corps, on n'en trouve pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui caractérise physiquement dans le corps physique une personne pour être dans une famille royale et d'une autre qui n'y est pas. Ce genre de choses n'existent pas du tout au niveau de la nature. Voilà. Alors ça, c'est pour ce qui est des droits. Maintenant, pour la justice, alors la justice, c'est aussi un sentiment qu'on retrouve partout. Comment est-ce que vous réagissez quand vous subissez une injustice ou quand vous voyez une injustice, quand vous voyez quelque chose qui n'est pas juste ? Votre réaction, c'est, bon, des fois, il y a des personnes qui laissent faire, mais il y en a d'autres, la majorité se révolte en disant, mais ce n'est pas juste, on ne peut pas laisser faire ça. Ce sentiment de justice, pareil, c'est quelque chose qui est inné. Donc, ces injustices existaient au 18e siècle, au 19e, il y en a toujours encore aujourd'hui, mais ça fait quand même l'objet d'une réprobation par la majorité. Vous voyez ? Et donc, Kardec, il avait demandé ce sentiment de justice, de dire qu'il faut que les choses doivent être justes, équitables et autres, est-ce qu'il est dans la nature ou est-ce que c'est le résultat des idées acquises ? Est-ce que c'est les idées acquises, c'est-à-dire la culture, ce qu'on a appris, l'influence, l'éducation qu'on a reçue, etc. Et les esprits, eux, ils répondent très clairement à cette question 873, c'est ça ? Ce sentiment de justice est tellement dans la nature que vous vous révoltez à la pensée d'une injustice. Le progrès moral développe sans doute ce sentiment, mais il ne le donne pas, parce que Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire, ce sentiment de justice, c'est quelque chose qui est inné en nous. Le fait de réagir et de se révolter, parfois même de façon violente, d'autres fois de façon pacifique, devant une injustice, c'est quelque chose, c'est une réaction innée, c'est presque un réflexe, c'est quelque chose qu'on a profondément en nous. Voilà. Donc ça, c'est pour ce sentiment de justice. Voilà. Alors, bon, il a creusé quand même pas mal le sujet, vous voyez, question 875, comment peut-on définir la justice ? Et la réponse des esprits, là, elle est très claire aussi, la justice consiste dans le respect des droits de chacun. Voilà. Donc, on a tous des droits et des devoirs, on vit en société, on a une liberté, et on sait très bien que notre liberté, elle s'arrête là où elle empiète celle de l'autre, parce que si on empiète la liberté de quelqu'un, de qui que ce soit, il faut se mettre dans la peau de l'autre. Donc, cette liberté, elle est empiétée par quelqu'un d'autre, donc elle est partiellement perdue. et donc, les limites qu'il faut fixer à cette liberté, c'est là où elle enfreint celle des autres. Et pareil, au niveau des droits, ça suit un petit peu le même principe que nos droits s'arrêtent là où ils ne respectent plus le droit du prochain. Tous nos droits sont légitimes, mais quand ils empiètent sur le droit du prochain, donc c'est typiquement le cas des privilèges où des personnes ont des droits que le prochain n'a pas, le prochain, il est dans une situation où il est obligé de concéder, de payer des impôts, de... Voilà. Par rapport à l'autre, cette notion d'égalité des droits, elle disparaît et c'est ça qui a causé la révolution française, déjà, pour en finir avec la monarchie et puis tous ces privilèges, toutes ces différences qui avaient et qui étaient institutionnalisées donc dans les lois du pays pour, alors après, arriver à des systèmes qui étaient peut-être encore violents, comme je vous ai déjà dit, en France, entre la révolution française de 1789 et puis un siècle plus tard, la France, elle a basculé cinq ou six fois de régime. il y avait la révolution, donc c'est les révolutionnaires qui gouvernaient, ensuite il y a Napoléon qui est venu comme empereur, ensuite c'était la restauration avec les frères ou les descendants du roi qui ont repris le pouvoir, ensuite il y a encore une révolution, etc. donc ça c'est pour avoir le second empire qui finalement a été renversé aussi à la fin du 19e siècle quand ont été instituées les premières républiques et donc ça c'est, on voit que les transitions comme ça vers un système institutionnel injuste, vers un système qui est plus juste, même si encore aujourd'hui, donc plus de 200 ans après la révolution, il y a toujours encore des choses dans les lois humaines qui ne suivent pas tout à fait ce qu'on est en train de lire au niveau de la justice et de l'égalité pour arriver à quelque chose je dirais d'à peu près stable. Voilà. Et donc, quelle que soit la justice humaine, elle est sujette à l'imperfection des hommes. Il y a des lois humaines, on a parlé de l'avortement la dernière fois et au début de ce cours, c'est autorisé par la loi mais ce n'est pas forcément en phase avec les lois de la nature et ça il faut en être conscient. Et le travail qui nous reste encore à faire aujourd'hui, c'est de faire de sorte que petit à petit, ces lois humaines qui ne sont pas justes, qui ne respectent pas ces critères fondamentaux et relativement simples que je suis en train de vous exposer ici, que les lois changent et qu'elles s'adaptent à chaque fois mieux à cette loi de justice et cette loi de l'égalité. Voilà. Alors, l'autre question, toujours dans la série des 870, là, 876, Kardec a demandé quelle est la base de la justice fondée sur la loi naturelle, d'où elle vient. Et le critère, là aussi, le meilleur critère que les esprits peuvent donner et c'est quelque chose qu'ils prennent, là, le Christ vous l'a dit, donc dans le christianisme, mais c'est quelque chose que vous retrouvez si vous étudiez le bouddhisme, l'islamisme, l'hindouisme, partout, dans toutes les religions, vous trouvez, ce n'est pas écrit tout à fait pareil, mais c'est quelque chose qui ressemble énormément à ce que vous voyez ici. Donc, c'est vouloir pour les autres ce que nous voudrions pour nous-mêmes, c'est-à-dire vouloir et faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous, ça veut dire, même s'ils ne le font pas, il faut qu'on le fasse vis-à-vis des autres, c'est l'attitude proactive, l'étape d'avant, comme je vous avais déjà expliqué aussi, c'est ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas que les autres fassent pour nous, ça, ce n'est pas le proactif, ça, c'est l'étape d'avant, parce que ça ne nous oblige pas à faire pour les autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous, mais si on veut vraiment faire avancer le monde, si on veut vraiment que le monde évolue, c'est bien de ça qu'il s'agit, il faut donner l'exemple, il faut faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous, comme on peut le voir dans les attitudes des grands missionnaires qui sont venus sur la terre, dont Jésus, dont Bouddha, Gandhi, et tant d'autres qui sont venus pour in fine nous donner cet exemple, faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous, même si ce sont des autres qui sont encore imparfaits, qui ne sont pas encore arrivés au niveau de compréhension, qui peut être le nôtre, c'est en donnant l'exemple qu'on va faire avancer les choses. Il continue, donc, les deux amis dans le cœur de l'homme la règle de toute véritable justice par le désir de chacun de voir respecter ses droits. Donc, la justice, comme vous le voyez, là, il le définit, c'est respecter les droits de chacun, c'est ça qui est juste. Les droits, ils doivent être égaux, tout le monde a les mêmes droits en tant qu'être humain, en tant que créature divine, en tant que frère en humanité. Voilà. Et dans l'incertitude, si on ne sait pas quand est-ce qu'on empiète sur les droits de l'autre, il y a ce critère de se mettre dans la place de l'autre et de dire est-ce que j'aimerais moi qu'on me fasse ça ? Et si la réponse c'est non, c'est clairement quelque chose qu'on doit suivre pour dire si on ne voudrait pas qu'on le fasse vis-à-vis de nous, ne le faisons pas vis-à-vis des autres. Et donc, dans une circonstance donnée, il faut demander comment il voudrait qu'on en use à envers lui en pareille circonstance. Voilà. C'est le critère. C'est se mettre à la place de l'autre. Dieu ne pouvait donner un guide plus sûr que sa propre conscience. Donc, la conscience vient aussi de là. elle se construit avec ce genre de raisonnement, elle se construit avec ce genre de position, avec ce genre d'attitude et qui, in fine, ça va nous donner bonne conscience ou mauvaise conscience. Et quand on a mauvaise conscience, c'est qu'on a fait quelque chose qui ne va pas dans ce sens de la justice, qui ne va pas dans ce sens du respect des droits du prochain. Et à l'inverse, quand on fait quelque chose de bien, on a bonne conscience. Donc, c'est notre guide spirituel et puis tous les esprits amis qui nous assistent, qui viennent nous le faire sentir en disant bravo, c'est bien, c'est comme, tu voulais, on est comme des enfants dont les parents sont là et les parents les encouragent quand ils arrivent à faire quelque chose de bien, quand ils réussissent, quand ils ont appris quelque chose, etc. Avec nos guides spirituels, c'est pareil, sauf que, bien sûr, on ne les entend pas physiquement puisque ce sont des esprits, mais on ressent cette satisfaction dans notre conscience qui nous fait comprendre qu'on a fait quelque chose de bien et donc qui nous prévient aussi quand on a fait, quand on a encore dérapé un peu, quand on est encore tombé dans un travers qu'il faut qu'on travaille, qu'il faut qu'on corrige sur nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est la base. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Pas de questions, mais je pensais, bon, je vois plus, je pensais ici à l'évolution morale. Évidemment, plus l'esprit est moralement élevé, il est plus avancé, plus on va évoluer moralement, plus cette notion de justice, elle grandira, elle sera plus profonde, plus fine aussi, parce que l'esprit, il va se rendre compte que ce n'est pas simplement la justice des hommes, évidemment, mais le sentiment de ce qui est juste grandira en lui selon l'évolution. Exactement. Tu peux parler un peu plus là. C'est effectivement, si vous voulez, souvent, on enfreint les droits du prochain de façon, comment dire, sans connaissance de cause, sans le savoir, de façon inconsciente, si vous voulez. On peut faire des choses qui portent préjudice à d'autres sans nous en rendre compte. Et donc, ça, c'est lié, comme tu le dis, à un progrès moral qui est un progrès intellectuel. je parlais hier dans la conférence qu'on a donnée ici à Agen, du QI, le quotient intellectuel qui mesure, enfin, qui prétend être une méthode standardisée pour mesurer l'intelligence des personnes, intelligence, entre guillemets, analytique. Mais aujourd'hui, on ajoute un deuxième critère qui est l'intelligence émotionnelle, donc, qui mesure notre capacité à contrôler nos émotions, notre capacité à avoir des liens, des communications, comprendre les autres et puis pouvoir interagir de façon constructive avec les autres. C'est le quotient d'intelligence émotionnelle qui est justement proche de cette notion d'évolution morale dont tu parles et dont on parle aussi dans le spiritisme. Donc, au fur et à mesure que ces deux facteurs se développent, qu'on sait mieux ce qu'on fait, c'est vrai que ce critère change et évolue, même si dans l'absolu le bien sera toujours le bien et le mal sera toujours le mal, ce qui est juste sera toujours juste et ce qui est injuste sera toujours injuste, notre degré de responsabilité, effectivement, il évolue avec notre évolution intellectuelle et morale, plus on sait ce qu'on fait, plus on est responsable. Voilà. Et donc, mais ce critère de Jésus, vous voyez, qu'il est venu nous donner il y a 2000 ans, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, c'est quelque chose qui est relativement simple et même sans forcément, je dirais, appréhender intellectuellement ou moralement tous les tenants et les abantissants de tout ça, c'est quelque chose qui nous donne déjà un point de référence qui est très, très fort. Vous voyez, est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça si notre réponse au fond de notre cœur c'est non et là, il n'y a pas forcément besoin d'être intellectuellement ou moralement très évolué, si la réponse c'est non, eh bien, la réaction immédiate c'est, si je ne voudrais pas qu'on le fasse pour moi, il faut que je m'abstienne de le faire vis-à-vis des autres. Voilà. Mais effectivement, tu as raison, ça évolue en parallèle avec notre évolution intellectuelle et notre évolution morale. Donc, il y a cette, la liberté, c'est pareil, c'est, comment dire, notre liberté et notre responsabilité évoluent aussi dans le même sens. Plus on est conscient de ce qu'on fait, plus on est libre, on peut travailler, on peut gagner cette liberté, mais aussi, plus on est responsable, si on utilise cette liberté à mauvais escient plutôt qu'à bon escient. Voilà. Et il y a des choses qui, certainement, vous parlez des régimes avec des rois comme on avait encore au 18e siècle en France, les gens étaient peut-être inconscients, ils ne se rendaient pas compte vraiment que ces injustices, c'était quelque chose, enfin, qu'ils trouvaient ça normal. vous voyez ce que je veux dire ? C'est rentrer dans les mœurs, c'est tout. C'est comme, si on revient encore une fois à cette question d'avortement, aujourd'hui, on considère que c'est normal, que c'est un droit, etc. parce qu'en considérant l'embryon comme une chose et non pas un être humain, effectivement, une chose, on peut en disposer comme on veut. Mais à partir du moment où on considère que c'est un être humain, on ne peut plus. On se dit, là, cet être humain, il faut que je le respecte, c'est un prochain. Et donc, la justice dit, bon, est-ce que moi, si j'étais en train de me réincarner dans un embryon, j'aimerais être avorté ? Si la réponse est non, effectivement, il ne faudrait pas que je le fasse au prochain non plus. Mais ça, ça demande à ce que la personne croit qu'il y ait effectivement un embryon, un esprit qui est en train de se réincarner. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui qui fait que la loi humaine n'est pas encore ajustée avec la loi divine. C'est parce que le paradigme, il est matérialiste. C'est parce que nos sociétés, la science d'aujourd'hui, la médecine, les médecins qui conseillent l'avortement, les législateurs qui l'autorisent se basent sur un paradigme, un modèle matérialiste. Donc, c'est cette erreur, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut que la chose contre laquelle on doit lutter, là encore avec des arguments et pas avec violence, c'est le matérialisme. Dès qu'on sort de ça, dès qu'on réfléchit différemment d'un point de vue spiritualiste, on se rend compte, hop, effectivement, il y a un problème, on le comprendra beaucoup mieux. Donc, toutes ces questions d'évolution intellectuelle, de mieux comprendre les choses, de comprendre le monde des esprits, l'évolution morale aussi, c'est ça, les facteurs déterminants qui vont nous aider à avancer pour mettre ces lois humaines en conformité avec ces lois naturelles ou ces lois divines ? Je pense qu'à partir du moment que les personnes vont se demander, comme a dit Kardec, est-ce que j'ai une âme ? Est-ce que cette âme va survivre ? Et donc, si j'ai une âme, est-ce que cet être qui naît à l'intérieur de moi-même, est-ce qu'elle a une âme ? À partir de quand ? Il commence à poser des questions à partir de quel moment cet être, il commence à être considéré entre guillemets par la science vivante, c'est à partir des trois mois, mais c'est trop limité parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ont cinq mois, ils sont déjà vivables, ils sont, il y a des... Ils survivent. Ils sont prématurés, prématurés, comment ça se fait ? Il y a des enfants et on voit que la science, avant un enfant né à 17 mois, c'était un enfant déjà prématuré, maintenant, il y a des très grands prématurés à cinq mois, donc, je pense que le fait que la science elle évolue aussi dans la technique, dans la médecine, toute cette évolution des opérations et de permettre des enfants d'avoir une vie convenable à cinq mois, donc ça recule, on voit que ça recule, au départ, c'était à sept mois, maintenant, c'est à cinq, ce n'est pas tous, mais il y a des cas des enfants qui réussissent à survivre à cinq mois de grossesse. Exactement, et donc la science, elle est incapable de dire pourquoi cinq mois et pourquoi pas quatre. Exactement, je pense que... Et les esprits sont clairs, l'esprit se réincarne dès la conception. Oui, mais pour arriver, pour arriver jusqu'à la propre science, elle commence à reculer, à être tranchée, à être obligée, à être le dos au mur parce qu'elle a réussi à faire vivre cette être à quatre, cinq mois et donc, si elle a réussi à faire vivre, c'est parce qu'il y a un âme et tout, et c'est, à mon avis, ça doit être aussi un casse-tête pour eux. C'est ça, mais cette avancée se fait, quand on parle avec les médecins, de plus en plus, ils sont conscients de ça, mais dans certains pays où le paradigme matérialiste est moins enraciné que chez nous en France, puisque ça, il faut, chez nous, il est vraiment encore très fortement enraciné, ça mettra un peu plus de temps, mais dans les autres pays où ils sont plus ouverts, donc je citerais le Brésil, évidemment, mais on peut citer aussi la Suisse, on peut citer les États-Unis ou d'autres pays, ces choses-là changent, le point de vue commence à changer et ce paradigme spiritualiste, il arrive, il y a de plus en plus de scientifiques maintenant qui disent stop, il y a beaucoup de phénomènes, il y a les expériences de mort imminente, il y a énormément de la médiumnité, il y a énormément de phénomènes qui suggèrent justement que l'âme elle est indépendante du corps et donc qu'il existe autre chose que juste le corps et les réactions biochimiques qui gouvernent le corps et que donc la conscience ne peut pas être le produit du cerveau. Donc ça, ça avance aujourd'hui, ça mettra encore un certain temps, je sais qu'assez rapidement maintenant, après ce certain temps, les plus réticents aujourd'hui diront ah ben oui, mais c'est évident, c'est bien sûr, se rallieront à l'opinion de la majorité, mais il faudra encore un peu de temps pour ça. Pour reprendre les expressions du docteur Charbonnier, la France est un pays spirituellement sous-développé au niveau des conceptions spirituelles, il est volontairement provocateur dans son style et puis c'est effectivement ce qu'il faut en ce moment pour heurter les consciences en disant qu'en France on peut parler de pornographie, on peut parler de plein de choses, mais on ne peut pas parler d'esprit. Et voilà, petit à petit on arrive quand même à contourner la difficulté, à éveiller les consciences pour que ce mouvement se fasse, puisque ça correspond aux lois de la nature, donc c'est inéluctable, on va y arriver. On fait partie du tiers monde spirituel. C'est ça, c'est ça. Et il faut des gens comme lui qui vont vraiment avec des arguments choc-massus avec son jeune élève François Lallier et sa thèse sur la conscience intuitive extra-neuronale, donc vous voyez c'est une expression compliquée, il y a une thèse de fait avec les félicitations du jury et derrière quand on lui demande c'est quoi la différence entre la conscience intuitive extra-neuronale et l'esprit, il dit il n'y en a pas, c'est la même chose, mais on a été obligé de paraphraser pour que ça passe. Donc même en utilisant des artifices, bon voilà, l'essentiel c'est que les réflexions se font, le fond de la thèse montre bien tous ces phénomènes qui suggèrent que la conscience intuitive elle n'est pas dans les neurones, puisque c'est ça qu'il veut dire, donc en dehors de la matière, en dehors du cours, on chemine clairement vers un paradigme tout doucement spiritualiste et comme le disait Thomas Kuhn qui s'occupe, c'est un scientifique spécialisé dans l'épistémologie, qu'est-ce que c'est que la science, comment est-ce que la science évolue, on arrive aujourd'hui à une crise de ce paradigme matérialiste il y a plein de choses qu'il n'arrive plus à expliquer et il y aura j'espère le plus tôt possible maintenant une révolution scientifique toujours pour utiliser ces termes et un changement de paradigme qu'on passera de ce paradigme matérialiste-réducteur à un paradigme spiritualiste plus étendu donc qui couvrera à la fois les lois de la matière mais qui considérera aussi les lois de l'esprit qui sont encore aujourd'hui totalement ignorées par la science et le fait qu'un homme de science ignore un pan de la réalité ce n'est pas une attitude scientifique c'est plutôt une attitude dogmatique donc ce qui est reproché par les scientifiques anticléricaux ou antireligieux aux religieux ils font la même erreur mais dans l'autre sens et donc la vision c'est d'avoir une ouverture d'étudier tous ces phénomènes de se rendre compte effectivement de ces phénomènes d'émancipation de la âme et de dire effectivement tout ça ça ne se produit pas dans le cerveau donc il y a tout un pan spirituel de la nature qu'il faut inclure dans nos travaux dans nos recherches dans nos études dans les solutions pour pouvoir faire avancer la médecine et la science en général voilà je pense qu'avec autant des comateurs du Covid qu'il y a des gens qui ont été mis en coma artificiel pour pouvoir survivre ces phénomènes de mort imminente ils ont dû se passer énormément de fois et qu'on va entendre parler on entend déjà quelques récits parce que le nombre était trop grand et je vois aussi un bon moment là une orientation de la spiritualité pour secouer aussi dans cette partie là ces personnes qui ont été en coma qui ont vu son corps paralysé et toutes les choses forcément ces personnes vont sortir avec beaucoup de doute et ils vont parler autour d'elle donc dans quelques mois dans quelques années on va entendre ces récits beaucoup plus beaucoup plus une grande quantité parce que la quantité des gens en commun était trop grande pendant cette période par rapport à la normalité on sait très bien il y a plein de gens qui sont sortis donc alors effectivement alors c'est là où je vous lance à tous un appel si jamais vous avez connaissance de témoignages dans ce sens parce que je suis tout à fait d'accord avec toi Lénir que bon il y en avait 7000 au pic donc 7000 qui en plus dès qu'il y en a un qui sortait il y en a un autre qui revenait donc ça fait effectivement certainement sur les trois mois plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont été en réanimation en coma artificiel et qui sont ressortis je n'ai pas le chiffre exact mais si on prend les pourcentages qui ont été avancés par Pim Van Lommel par exemple il dit que c'est presque 10% des personnes qui vivent une expérience de mort imminente qui ont une expérience qui se rappellent de leur expérience en dehors du cours et donc sur si on prend 30 000 personnes 10% ça fait 2000 personnes et si on suppose qu'il y en a peut-être encore une fois 30% qui témoignent et bien ça vous fera 600 témoignages de mort imminente effectivement donc si jamais vous voyez des choses dans ce sens n'hésitez pas à le divulguer à nous le faire savoir parce que c'est effectivement encore un des je dirais ce Covid qui est venu nous secouer nous réveiller un petit peu c'est encore certainement il y aura certainement encore beaucoup d'effets positifs qui vont en découler dont celui-ci d'avoir encore d'autres témoignages de mort imminente avec des éléments enfin comme c'est le phénomène moderne depuis les années 70 Raymond Moody c'est le meilleur phénomène effectivement pour casser cette barrière matérialiste c'est par là qu'il faut commencer comme le disait Kardec de la méthode le chapitre du livre des médiums avant de vouloir parler de réincarnation de communicabilité des esprits il faut déjà convaincre les personnes qu'elles ont un esprit en elles c'est l'étape numéro 1 parce que si vous ne croyez pas avoir un esprit comment vous pouvez croire qu'ils se réincarnent ou qu'ils se communiquent ce n'est pas possible donc il faut vraiment commencer par là et les expériences de mort imminente c'est un phénomène qui une bénédiction du ciel je dirais pour casser ça et comme c'est déjà en train de casser comme vous le voyez dans le manifeste pour une science post-matérialiste dont je vous avais aussi donné les références dans un cours antérieur à l'époque de Kardec il y a eu la mode des tables tournantes il y a eu cette invasion de phénomènes tangibles matériels et tout c'est ça qui a permis d'avoir les études dans ce sens d'avoir la codification les livres de Kardec et tous ces livres qui ont été écrits aux Etats-Unis en Angleterre ou ailleurs sur les recherches qui ont été faites là-dessus et aujourd'hui c'est le phénomène des UMI parfois accéléré par l'épisode récent du Covid c'est ça le phénomène qui à mon sens va faire basculer ce paradigme matérialiste réducteur alors on va revenir et développer un peu plus donc ces droits les droits naturels sont les mêmes pour tous depuis le plus petit sur le plus grand le corps physique l'ADN de chacun et on voit pas de différence vous avez parfois au sein d'une même famille plus de différence entre le patrimoine génétique que entre des personnes d'ethnies complètement différentes donc ça c'est maintenant établi aussi par la science donc il n'y a rien du point de vue physiologique qui justifierait une différence au niveau des droits voilà donc les lois humaines doivent s'ajuster avec ces lois divines qui dit que on a tous les mêmes droits nous sommes tous égaux devant Dieu voilà et où le premier droit entre tous c'est celui qu'on a vu tout à l'heure aussi dans la question de l'avortement c'est celui de vivre et dans le alors je sais de réfléchir je ne sais pas si vous pouvez m'aider les droits de l'homme voilà dans les droits de l'homme le premier droit c'est celui de vivre c'est reconnu maintenant dans les textes officiels et quand on parle d'avortement c'est bien ce droit là dont on parle voilà et vous avez d'autres droits un autre droit qui est cité ici c'est celui de la légitime propriété la propriété qui est acquise par notre travail et pas par le vol ou pas par la ruse ou pas par la spéculation ou l'astuce donc de le prendre de façon injuste à autrui mais la propriété légitime c'est aussi un droit naturel qui existe ici sur la terre voilà où est-ce qu'on peut voir la loi de Dieu c'est dans la conscience ça on l'avait déjà vu plusieurs fois c'est qu'on a bonne conscience on a mauvaise conscience c'est quand on a fait quelque chose en harmonie ou qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature donc là aussi c'est un référentiel voilà et donc l'autre critère comme on l'a bien vu nos droits s'arrêtent ils ont les mêmes limites que les droits du prochain voilà c'est-à-dire qu'on empiète sur le droit de quelqu'un d'autre qu'on pense que nous on a un droit qu'on empiète sur l'autre que l'autre donc n'a pas on est déjà dans l'erreur puisque les droits doivent rester les mêmes pour tous voilà et ce sont des c'est cette réciprocité le fait de se mettre dans la peau de l'autre ces sentiments justement de réfléchir de sortir de cet égoïsme de considérer que soi-même parce que là aussi l'égoïste il n'arrive pas à se mettre dans la peau de l'autre donc lui l'égoïste il prendra des choses il aura lui des stocks d'aliments alors qu'à côté de lui il y aura des gens qui n'auront même pas de quoi manger c'est ça je dirais la caricature de l'égoïsme voyez et donc ça clairement bon quand on réfléchit un peu ça donne tout de suite mauvaise conscience mais c'est pas aussi simple que ça il y a beaucoup de personnes qui mettent du temps à s'en rendre compte et c'est là où le travail agit la loi de cause a effet les réincarnations à l'état d'esprit il se rend compte des erreurs qu'il a faites il n'a pas assez travaillé justement pour transformer cet égoïsme en altruisme dans les vertus inverses et donc même si entre guillemets on échappe à la loi humaine on arrive à avoir une vie incarnée en étant injuste et en profitant en s'octroyant soi-même des droits qu'on a pris aux autres ça va finir par nous retomber dessus par la loi divine on va le sentir dans notre conscience le jour où on retournera dans l'au-delà au plus tard voilà donc cette reconnaissance des droits naturels c'est la base du sentiment de justice donc là aussi pour compléter ce que je viens de dire c'est si vous considérez qu'on n'a qu'une vie donc la position matérialiste pure et dure que l'esprit n'existe pas et que le jour où on meurt on nous met dans une boîte et tout est fini ça ne donnera pas cette comment dire cette force justement pour travailler pour lutter contre notre égoïsme parce que le raisonnement logique qui en suit c'est de dire profitez-en au maximum tant qu'on est là puisqu'après il n'y aura plus rien voyez la position matérialiste elle finit par entretenir cet égoïsme alors que quand on prend une position spiritualiste qu'on se pose la question d'accord on va retourner au monde des esprits le jour où on sera dans le monde des esprits qu'est-ce qui va se passer comment est-ce qu'on sera etc et c'est là où on se rend compte effectivement ça nous aidera à ne pas faire à ne pas commettre toutes ces injustices à ne pas empiéter sur le droit des autres puisqu'on sait que tôt ou tard ça finira par nous retomber dessus voilà et cette reconnaissance des droits naturels du droit de son prochain c'est la base de ce sentiment de justice qui est inné en nous puisqu'on se révolte à la pensée d'une injustice qu'on a vu et ça revient à préciser ce que tu viens de dire Lenir aussi le progrès moral développe sans doute ce sentiment mais il ne donne pas puisqu'il existe en chacun c'est dans le cœur de l'homme mais avec le progrès moral ce sentiment se développe et donc on acquiert plus de ressources plus de force pour pouvoir le mettre en pratique sur nous-mêmes voilà et on retrouve ce sentiment de justice même chez des hommes simples et primitifs ça aussi c'est quelque chose de vrai quand on regarde les enfants par exemple il existe des films et des montages vidéo éducatifs pour expliquer aux enfants ce que c'est qu'une injustice je ne sais pas si vous l'avez vu mais c'est comme une espèce ils sont sur un prêt il y a une espèce de course donc il y a une ligne de départ une ligne d'arrivée et puis donc chaque fois il dit maintenant que ceux qui ont une bonne éducation fassent deux pas en avant que ceux dont les parents leur ont toujours donné le nécessaire fassent encore une fois deux pas en avant etc que ceux qui sont nés dans une famille noble fassent encore une fois deux pas en avant et du coup après bon ben maintenant vous démarrez la course et vous voyez que ceux qui ont souffert les injustices sont restés derrière et les autres devant et donc quand ils font cet exercice avec les enfants en disant vous trouvez ça juste ben non tous les enfants évidemment se révoltent en disant c'est pas juste même ceux qui ont profité je dirais de bénéficier de faire des pas en avant vous voyez j'ai trouvé ça assez intéressant de voir comment maintenant il y en a qui ont réussi à illustrer ça de façon évidente et de plus parlante disons et de faire de sorte que ça s'éveille très très tôt très très jeune dans la conscience des enfants et des jeunes ce sont des initiatives là aussi qu'il faut qu'on divulgue et qu'il faut qu'on encourage parce que c'est comme ça qu'on va éveiller les consciences et faire avancer le monde voilà les notions les plus exactes de la justice que chez ceux qui ont beaucoup de savoir donc ça c'est vrai aussi parce que là aussi on a vu que l'intelligence et le savoir donc le QI en l'occurrence ne conditionnent pas forcément l'intelligence émotionnelle ou l'évolution morale parce que vous avez beaucoup de personnes qui utilisent leur intelligence pour leurs intérêts personnels d'abord au détriment de l'intérêt collectif parce que ça quelqu'un qui travaille pour son un dirigeant quelconque ou d'entreprise ou autre qui travaille pour son intérêt à lui avant l'intérêt collectif on est forcément déjà dans quelque chose qui est injuste vous voyez c'est quelque chose qui n'est pas équitable et qui aujourd'hui bon ça existe encore mais là aussi il y a de plus en plus de gens qui s'élèvent contre ça pourquoi est-ce que je cite encore un autre exemple allez la rémunération des hommes est supérieure à celle des femmes c'est pas normal c'est pas juste vous voyez et donc petit à petit quelles que soient les discriminations et autres cet éveil de conscience se fait et dans la loi humaine on a de plus en plus de ressources justement pour annuler pour réduire ces différences même si là encore il y a beaucoup de chemin à parcourir au moins on a pris on commence à prendre la bonne direction voilà la justice consiste dans les respects de droits de chacun voilà ces droits sont déterminés par la loi humaine et par la loi naturelle donc les lois humaines ça dépend des mœurs et des caractères sont pas forcément en phase avec les lois naturelles mais et elles ont varié avec les progrès des lumières donc les lois qu'on avait au 18ème siècle et celles qu'on a aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes il y avait des choses injustes qui ont disparu même s'il existe encore des choses injustes aujourd'hui le droit établi par les hommes n'est pas conforme à la justice naturelle et ces lois humaines ne couvrent pas non plus tout dans la vie dans la vie privée par exemple il y a beaucoup d'actes qui sont uniquement du ressort du tribunal de la conscience la justice humaine ne s'occupe pas du tout mais la justice naturelle ou les lois naturelles elles, elles gouvernent absolument tout ce qui se passe même dans notre intimité voilà droit et justice devraient être des synonymes parfaits c'est à dire ils devraient exprimer la même vertu parce que si le premier signifie ce qui est juste l'autre se traduit par conformité avec le droit voilà droit c'est ce qui est juste et donc justice c'est conformité avec le droit alors malheureusement sur la terre droit et justice ne correspondent pas toujours ignorant ou méprisant la loi de Dieu octroyée pour leur bonheur universel la justice humaine a fait des lois prescrivant en tant que droit certaines pratiques qui ne favorisent que les riches les puissants au détriment des pauvres et des faibles et ça c'est une énorme injustice et aujourd'hui l'injustice la plus criante c'est celle sur l'inégalité de la répartition des richesses c'est quand vous voyez qu'un petit pourcentage de la population je ne me rappelle plus du chiffre par cœur maintenant mais c'est quelques pourcents des humains possèdent 50% des richesses mondiales 1% c'est 1% c'est ça et après on voit que 70% des humains ils ont moins de 10% des recherches humaines et ça c'est quelque chose qui est voilà je vous pose la question est-ce que vous trouvez ça juste bien sûr que non et là on voit qu'on a encore notamment dans ce domaine économique énormément de progrès à faire pour arriver à quelque chose qui respecte justement ses droits et qui soit juste qu'il y ait un partage qu'il y ait une loi du mérite que celui qui travaille plus acquiert plus de choses que celui qui travaille moins ça on le comprend très bien mais aujourd'hui c'est pas ça vous avez des gens qui spéculent dans un bureau et qui prennent le pain de personnes qui ont juste un morceau de pain à manger vous voyez et ça ça va pas ça c'est des choses qu'on peut pas non plus il faut là aussi pas rentrer dans la violence mais élever la voix contre ces choses là en disant on peut pas laisser faire parce que peut-être juste si les gens avaient au départ comme tu viens de donner l'exemple de cette vidéo le même droit que les enfants puissent avoir le même droit les scolarités les bonnes scolarités que les gens puissent avoir les mêmes conditions de départ mais c'est ça la différence mais Kardec il parle que le grand inimé de progrès évidemment c'est l'égoïsme et qui vient de cet intérêt personnel c'est à moi et être juste c'est pas facile dans le sens tu vas sortir de toi pour donner à l'autre et certaines personnes elles pensent oui mais j'aurais moins même qu'il soit des milliards qu'il y a des milliards pour quelqu'un qui a 100 euros qui lui donne 10 c'est beaucoup c'est lui qui a des milliards qui donne un million c'est pas beaucoup mais pour lui c'est la même chose c'est la même proportion c'est l'intérêt personnel là-dessus qui est considéré je vais avoir moi la peur de ne pas pouvoir avoir des choses qu'il pouvait se donner c'est vrai c'est vrai c'est l'intérêt personnel c'est l'égoïsme et effectivement c'est l'égoïsme qu'à partir du moment qu'on va réussir à combattre notre égoïsme nous allons réussir à diminuer cette injustice est-ce que je peux faire une réflexion oui est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question de savoir puisque tout ce qui était dit tout ce que vous avez dit est juste mais est-ce qu'on ne pourrait pas se demander mais pourquoi la création est aussi mal foutue que ça alors la réponse elle est simple en disant la création elle est parfaite puisque c'est une oeuvre divine donc c'est parfait oui mais un peu pour qui pour la nature en général maintenant ce que ce que la création attend de l'être humain intelligent de l'homme de la femme c'est que comment dire de lui donner son libre arbitre et que ce libre arbitre soit utilisé en fonction du bien donc à partir du moment où on donne le libre arbitre cette création a donné le libre arbitre à l'humain par définition l'humain est libre de choisir entre le bien et le mal aujourd'hui l'être humain dans l'état d'évolution de la terre choisit beaucoup pour le mal et peut-être à la limite même plus pour le mal de façon libre encore une fois que pour le bien donc le mal c'est pas la création le mal c'est la mauvaise utilisation du libre arbitre par l'homme voilà et dans les mondes plus évolués dans ce vers quoi la terre s'achemine tout doucement mais douce sûrement c'est que au fur et à mesure de l'évolution de l'intelligence au fur et à mesure de la compréhension de ces questions dans celles qu'on est en train de voir aujourd'hui l'homme se rende compte en ne voyant pas que sa vie matérielle temporaire incarnée mais tout son parcours spirituel aussi donc son évolution dans le monde des esprits que son intérêt c'est d'utiliser cette liberté pour le bien et pas pour le mal c'est de transformer justement cet égoïsme qui vient de la loi de conservation au départ à vouloir accumuler du superflu par peur de manquer du nécessaire tout en prenant le nécessaire de son prochain de comprendre cette erreur et de faire de sorte que cet égoïsme se transforme en charité en partage en fraternité etc et le grand challenge aujourd'hui c'est justement ça et la création elle est parfaite parce que comment donner la liberté sans te laisser le choix il faut que tu sois libre de pouvoir l'utiliser comme tu veux dans le bien ou dans le mal si je peux me permettre oui on est en train de dire que la création est parfaite mais quelle réponse peut-on donner à des parents qui mettent au monde un enfant handicapé là j'étais en train de faire le lien avec ce fait et je me demandais quelle réponse on pouvait leur donner mais c'est encore une fois cette question de spiritualiste si on raisonne que sur une vie le fait d'avoir un enfant avec un handicap ça peut paraître injuste pourquoi moi pourquoi lui pourquoi dans notre famille etc mais à partir du moment où on raisonne sur plusieurs vies c'est là où on retrouve cette justice et justement cette justice de Dieu un des arguments massus c'est justement cette réincarnation le fait de dire on n'a pas qu'une seule vie parce que si on a une seule vie dans un bidonville ou handicapé ou avec des déficiences diverses ou variées on se dit c'est pas juste parce que lui il est handicapé et son frère ou les autres ou le voisin ou je ne sais qui ne l'est pas alors c'est vrai c'est dans cette vie mais dans une prochaine vie ou dans une vie antérieure c'était peut-être l'inverse ou ce sera peut-être l'inverse tu vois à partir de là tu retrouves tu reconcilies avec cette justice et les parents il faut les consoler en disant écoute c'est une mission c'est une tâche aujourd'hui il y a énormément qui est fait aussi contre la discrimination du handicap il y a des lois même qui vont dans ce sens de dire que les handicapés ils ont quand même droit à un emploi un salaire à une activité dans la mesure des possibilités des capacités etc donc énormément de choses sont faites justement pour aider le plus possible les esprits qui se réincarnent encore une fois le plus souvent suivant leur libre arbitre avec un handicap oui Charles tu restes quand même dans le dogme du libre arbitre qu'on accepte le libre arbitre or je ne sais pas si je t'ai envoyé deux liens tu vois bien que le libre arbitre n'existe plus même pour les yeux de la science alors ça si le libre arbitre il existe il existe à un certain niveau comme on en a déjà discuté mais la personne enfin l'esprit qui se réincarne pour la première fois il n'a pas du bar c'est pas possible c'est comme si tu disais à un enfant et dans un bar tu lui dis ben voilà tu as le couteau et tu as un jouet en plastique l'enfant il ne connait pas ce que c'est que le couteau il va se baisser si le parent lui-même il ne prend pas il ne prend pas la responsabilité d'enlever le couteau les premières incarnations des esprits sont faites des esprits qui commencent à avoir un raisonnement continu une pensée continue effectivement les premières incarnations c'est de l'ordre de la spiritualité supérieure qui va les aider mais plus l'homme il y prend mais ça c'est écrit dans Xavier tout ça oui mais plus l'homme il y prend conscience plus il y a la liberté d'agir mais il y a aussi la responsabilité de ses âmes et donc petit à petit cet esprit il va prendre une liberté on n'a pas la liberté entre guillemets on a la liberté de faire le bien c'est ça on a le libre qui peut suivre le plan alors c'est un peu lié au sujet que j'ai développé hier dans la conférence ici à Agen sur l'intelligence et l'instinct elle doit être sur le Facebook du site de la Fédération Spirite Française ben effectivement Michel tu te rappelles quand on était incarné en homme de caverne c'est sûr que notre libre arbitre il était limité mais il existait peut-être que tu as cette conscience-là Charles et on avait on avait en nous enfin moi clairement j'avais en moi cette il y avait déjà ces idées innées comme on en a parlé tout à l'heure cette idée de justice même quand j'étais dans les cavernes il y a des choses que je trouvais injustes tu vois mais c'est vrai que mon esprit était très peu avancé j'étais une brute il y avait les instincts qui dominaient par rapport à l'intelligence mon intelligence était très peu développée donc j'étais alors peut-être pas au même titre qu'un animal mais l'animal en fait c'est un peu ça l'esprit humain il est créé simple et ignorant c'est ce qu'on nous dit donc au départ il n'y a pas l'intelligence l'intelligence c'est quelque chose qui se développe et qui s'acquiert avec le temps c'est une potentialité qui existe déjà dans cet esprit humain simple et ignorant qui est au départ essentiellement gouverné par l'instinct même en étant un être humain mais qui au fur et à mesure du développement de l'intelligence comme je l'ai expliqué hier l'intelligence ne se développe pas par la réduction de l'instinct mais au contraire l'intelligence reprend un peu le dessus par rapport à ces instincts qui restent toujours là qui sont toujours bons et bienveillants pour moi puisqu'ils me font ils assurent les différents instincts de conservation donc la survie de l'espèce l'instinct de reproduction au niveau là aussi de la conservation des espèces etc donc tous ces instincts là ont existé mais avec le temps l'intelligence s'est développée donc le libre arbitre et la responsabilité qui va avec se développent effectivement proportionnellement au développement de l'intelligence donc au départ tu dis qu'on n'a pas de libre arbitre c'est vrai parce qu'on est plus gouverné c'est comme si tu demandais est-ce qu'un animal il a le libre arbitre mais quand un animal qui a l'instinct de chasser il y a des moments tu peux l'appeler même un animal domestique il va partir en courant tu le retiens pas c'est l'instinct qui est plus fort comme on dit et donc là on ne peut pas dire qu'il a vraiment le libre arbitre mais néanmoins il y a des signes qui se développent même chez les animaux qui avancent un petit peu on peut les éduquer on peut je dirais entre guillemets faire que des chats et des chiens vivent ensemble pacifiquement ou que réprimer un petit peu cet instinct qu'ont certains animaux les chats par exemple de chasser les oiseaux voilà donc le libre arbitre il vient uniquement avec cette intelligence et donc l'être humain au point d'évolution moyenne qu'il a acquis aujourd'hui c'est clair qu'il a acquis ce libre arbitre qui va croissant même si là aussi la loi de cause à effet peut lui faire subir des épreuves comme ce qu'on vient de dire au niveau des handicapés et le fait de naître handicapé souvent je dirais même la plupart du temps c'est l'esprit qui a lui-même choisi cette épreuve et les parents qui étaient d'accord avant qu'ils se réincarnent alors c'est sûr que là aussi qu'est-ce qu'il faut dire aux parents qui ont ça pour répondre à ta question Marie-Antoinette si les parents sont matérialistes c'est pas facile tu pourras pas leur expliquer correctement il faut déjà commencer là aussi au niveau des parents voir s'ils sont prêts à accepter ou pas de dire attends il y a une âme qui est incarnée là-dedans donc ton fils handicapé c'est une créature divine il faut l'aider il faut travailler pour lui il faut faire le mieux possible pour atténuer les difficultés liées à son handicap etc etc tu vois il faut le voir dans quelque chose de positif nous sommes spirites nous croyons en la réincarnation mais je constate autour de moi que beaucoup de personnes cette notion il y en a qui ne veulent même pas en entendre parler et d'autres ont beaucoup de mal bien sûr quand on accepte la réincarnation les choses on les explique et on en explique beaucoup plus que ça encore mais ces parents qui souffrent ils s'attachent quand même à cet enfant handicapé ça c'est magnifique un enfant handicapé tellement attachant que c'est pas l'instinct maternel qui domine voilà qui prend le dessus heureusement mais faire accepter pour beaucoup de personnes faire accepter la réincarnation parce que j'ai souvent essayé autour de moi il y en a qui vous envoient carrément par la nez ça c'est certain donc encore une fois oui avant de parler de réincarnation dis lui regarde c'est un être humain vivant tu vois tu insistes sur ces choses là et petit à petit éventuellement tu peux glisser en disant il a un esprit comme nous tu vois et donc il faut travailler pour lui il faut l'éduquer il faut lui essayer de faire tout ce qu'on peut pour l'aider etc tu peux jouer sur ce genre de conseils et de sentiments qui sont neutres parce qu'effectivement encore une fois si les personnes ne croient pas qu'elles ont elles-mêmes un esprit ça ne sert à rien de parler de réincarnation ça commence déjà par là je le sais tu commences par la fin tu vois c'est pas la bonne méthode l'esprit ne meurt pas rien que ça quand on leur dit l'esprit ne meurt pas déjà là ils te regardent ils n'ont plus d'argument ils te regardent mais ça a du mal à passer et même là avant de dire l'esprit ne meurt pas il faut dire l'esprit existe on n'est pas juste un tas de molécules ça c'est vraiment c'est vraiment par là qu'il faut commencer ah oui mais pourquoi regarde les EMI regarde-ci regarde-ça tu vois et c'est comme ça petit à petit ça dans le contexte Charles aussi parce que là c'est Marie-Antoinette c'est ça oui c'est moi oui Marie-Antoinette explique un cas où je suppose que ce sont des français avec qui elle a évoqué ce problème c'est ça oui c'est ça les français comme on disait tout à l'heure on est le tiers monde de la spiritualité hélas hélas j'aurais pas mieux dit hélas et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler et le docteur Charbonnier bon il est parfois brutal et direct mais il commence par le bon bout en disant on est il y a une âme on a chacun une âme il y a la conscience elle n'est pas le produit du cerveau et c'est bien par là qu'il faut commencer c'est l'étape numéro un c'est cet grand obstacle qu'il faut casser qu'il faut franchir parce qu'ensuite une fois que la personne ah oui effectivement maintenant je comprends tiens bah justement tiens j'ai vécu ci j'ai vécu ça j'ai eu un rêve j'ai eu ci j'ai eu ça et la personne va commencer à réfléchir plein de choses qui vont dans le sens que tu lui as dit et c'est ensuite elle va naturellement se poser des questions oui mais l'âme elle vient d'où où elle va etc le reste va suivre plus facile mais ce premier obstacle qu'il faut vraiment casser c'est cet entêtement matérialiste ce dogme matérialiste oui voilà merci Charles oui c'est bien ça c'est bien ça et après tu peux aussi jouer sur cet instinct de justice qu'on a vu aujourd'hui là tu vois de dire effectivement ça paraît pas juste mais je vais faire tout ce que je peux pour qu'il ait la meilleure vie possible pour que bien que ce soit une injustice apparente je puisse faire tout ce que je peux pour la réduire tu vois ça aussi c'est des arguments qui fonctionnent oui alors c'est Fernanda oui s'il te plaît bonjour une brève observation bien sûr oui oui avec plaisir comment parler Marie-Antoinette quand on parlait avant aussi le fait de mettre à la place de l'autre avant de voir de mettre à la place de l'autre peut-être que l'autre personne n'a pas la connaissance qu'on a pas la même croyance qu'on a et du coup il faut qu'avant qu'on parle il faut qu'on adapte à la compréhension de l'autre pour que l'autre puisse aussi absorber les choses d'une meilleure façon c'est pour ça que tu as tout à fait raison c'est pour ça que vous n'avez peut-être pas tous suivis mais bon il n'y a pas longtemps j'ai donné une interview à des Brésiliens vous savez les trucs qui comptent maintenant avec trois personnes qui se posent des questions qui répondent et tout où justement parler de ce problème là en disant que dans nos pays européens on est encore au stade qu'on vient de voir là de développement spiritualiste il faut commencer par la base il faut commencer par l'ABC il faut commencer par ces questions de base et donc il y a beaucoup de conférenciers qui viennent souvent en France souvent qui viennent du Brésil donner des conférences sur des sujets qui sont absolument tu vois très avancés donc qui s'adressent à des spirites qui ont déjà compris toutes ces bases mais qui ne s'adressent pas du tout au commun des mortels à la personne qui est ici dans son train de temps quotidien et qui n'a jamais réfléchi à la question là il faut vraiment parler de l'ABC comme je dis il faut parler de questions simples et les conférences évoluées élitistes qu'on peut voir de chez certains conférenciers brésiliens qui viennent en Europe sont complètement au-delà c'est uniquement entre guillemets pour une élite et ce que la personne de base ici c'est attention c'est pas juste c'est par là qu'il faut commencer parce que non il faut commencer j'ai une et c'est là vraiment où je dis que c'est nos efforts dans la divulgation vis-à-vis du grand public chez nous après les autres bon après vous avez beaucoup personnes qui sont spiritualistes mais qui n'ont pas une enfin qui ont dans les religions traditionnelles où l'âme qui est en enfer roi de dieu pur d'actoire enfin toutes ces notions qu'on connaît bien des autres religions qui là aussi sont Kardec dénonce justement aussi en se basant sur le sentiment de justice qu'on étudie aujourd'hui de dire mais une personne qui a fait une erreur dieu qui est infiniment juste comment est-ce qu'il peut condamner cette personne à un enfer éternel Kardec dit clairement c'est pas juste si dieu il est infiniment juste le père vis-à-vis d'un enfant quand l'enfant fait une erreur il lui donne toujours une chance de se rattraper de se racheter comment est-ce que dieu lui pourrait nous condamner à un enfer éternel ça c'est vrai seulement dans la religion chrétienne parce que dans la religion juive l'enfer éternel n'existe pas et dans la religion musulmane non plus tout à fait c'est pareil dans le bouddhisme voilà mais si tu parles donc justement à un chrétien ou à un catholique là tu peux jouer là-dessus en disant mais attends si dieu est juste comment est-ce qu'il peut condamner à un enfer éternel oui mais c'est le jugement dernier mais c'est si il y a toujours des gens qui m'ont répondu à ces questions-là je lui dis je suis désolé moi si tu prends l'exemple du père et du fils du père et de l'enfant de dire si ton enfant il fait une connerie tu lui laisses une chance de se racheter et puis de se corriger tu ne vas pas aller le condamner éternellement à quelque chose et ça c'est des choses donc quand on est vis-à-vis de chrétiens voilà les arguments qu'il faut utiliser et donc il faut toujours commencer c'est là où sentir la culture les croyances pour apporter les arguments au niveau où il faut et ce que je en France c'est clair c'est l'ABC c'est pas la peine d'aller dans des considérations psychologiques avancées sur la réforme morale etc on voit des fois des sujets qui sont traités qui sont magnifiques pour des érudits mais qui ne sont pas du tout applicables pour la base voilà et je vous montre encore une fois l'écran là puisque bon il est déjà 10h10 il faut qu'on termine ce critère il est infaillible se mettre dans la peau du prochain et ça il faut toujours qu'on le fasse il y a un mendiant dans la rue on passe à côté on le voit pas bon ça c'est les réflexes qu'on a souvent après il y a la pensée qui vient en disant c'est un mendiant professionnel bon ça c'est d'autres pensées et après d'aller plus loin en se disant et si moi j'étais assis là au bord de la rue et c'est ça qui va nous aider justement à développer à avoir les meilleures réactions qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse pour moi dans une situation pareille et c'est ça qui va donc nous aider justement à faire ce travail à vraiment devenir charitable ce critère infaillible que nous a donné Jésus vouloir pour les autres ce que vous voudriez pour vous-même voilà et c'est là où on va c'est écrit dans notre cœur ce sentiment de justice qui est inné en nous et donc qui nous concilie avec cette infinie justice divine et de la création encore une fois malgré les apparences si on cherche si on fouille les arguments on finit par la comprendre cette infinie justice divine et de la création voilà est-ce que vous avez d'autres questions encore on a un peu zappé des morceaux mais toujours pareil vous l'avez si jamais vous ne l'avez pas demandez-moi que vous puissiez le relire calmement chez vous et si vous avez des questions encore une fois n'hésitez pas à les poser pas de questions est-ce que c'est clair pour tout le monde écoutez s'il n'y a pas d'autres questions en tout cas vous m'entendez toujours oui oui moi je t'entends oui 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 c'est clair oui oui des fois je n'entends pas de réponse alors je me dis bon ben soit ils ont tout compris soit il y a un problème technique en plus c'est Jean-Pierre alors c'est très bien il y a tout ce qu'il faut le wifi il est bon et tout mais des fois je doute un peu quoi mais bon voilà ok ben écoutez parfait alors dans ce cas là ben on va encore une fois remercier les bons esprits de leur assistance aujourd'hui qu'on puisse bien comprendre toutes ces choses là le plus important c'est encore une fois de sentir ces lois de la nature et de nous mettre le plus possible en harmonie en adéquation avec elles parce que ces lois à l'image de la divinité du créateur elles sont parfaites et donc si on veut avancer vers cette perfection et bien il faut qu'on étudie justement ces lois et puis que par cette compréhension par cette intelligence qu'on puisse volontairement par notre volonté et notre libre arbitre nous mettre en harmonie avec elles ce qui sera la clé de notre félicité de notre bonheur et de l'avancement de l'humanité en général voilà merci à tous pour votre présence pour votre participation active c'est bien quand vous posez des questions ça donne beaucoup de vie au cours voilà je pense que c'est au bénéfice de tous et donc ben vous souhaitez un excellent dimanche et puis aussi une excellente semaine alors l'excellente semaine même excellente vacances donc je vais puisque on est au dernier cours je dirais avant les congés donc je vais refaire un programme donc avec la suite vous aurez les modules suivants donc qui commenceront tout début septembre voilà et je vous l'enverrai avec anticipation pour que vous puissiez aussi voir de votre côté donc toujours pour continuer enfin le programme il va être simple il suffit de prendre la suite du fascicule donc on a vu les ces lois de alors excusez-moi hop je vais trop vite voilà loi de justice et d'amour et charité donc en début septembre le cours ce sera charité et amour du prochain donc là ce sera vraiment comment est-ce qu'on avance dans ce sens de l'évolution et dans le sens aussi d'amélioration de l'humanité et après on verra donc la perfection morale donc ça aussi c'est enfin c'est un sujet qui est magnifique l'homme de bien vous voyez c'est tout un paragraphe vous verrez que ça donne toute une série de critères et de choses qui nous aident justement à réfléchir au quotidien est-ce que j'ai quand on fait cette analyse de nous-mêmes le soir est-ce que j'ai bien fait est-ce que je devais et puis donc les espérances et consolations donc on continuera sur ces modules et donc certainement donc ça ça prendra le mois de septembre et le début du mois d'octobre donc on continuera au tome 3 puisqu'on a encore un troisième tome de cette étude fondamentale donc je vous souhaite à tous bonnes vacances et bon les vacances scolaires pour un cours comme on est en train de faire on les respecte là aussi surtout n'hésitez pas si vous avez des questions si posez-les on peut quand même moi je reste tout à fait joignable pendant pendant cette période de congé donc on peut rester en contact et je vous donne rendez-vous à la rentrée voilà profitez bien des vacances du déconfinement en conservant quand même toutes les précautions qui nous sont conseillées et faire de sorte que voilà qu'on prenne soin de notre santé et aussi celle de notre prochain merci à tous et à bientôt merci Charles merci Charles merci à tous bonnes vacances à tous bon dimanche bonnes vacances merci Charles j'embrasserai Jean-Pierre et toute la famille et à tous ceux qui sont du groupe d'agent de votre part merci et Josette d'ailleurs qui est avec nous en ligne bonjour Josette bonjour Josette bonjour Marcia bonjour Marcia bonjour bonjour Marcia et bon week-end à toi et à Charles et à tout le monde merci Charles j'aime pas qu'on commence à tous dans l'ouest et tout notre endroit oui Marcia elle est à Belfort et moi je suis dans le sud-ouest mais bon je rentre demain ou après-demain merci Charles au revoir à bientôt à bientôt Philippe oui à bientôt on s'appelle merci Charles merci